Musique Le premier fils de Ken d'argent au Harrah, Goken débute étalon en 2017 à la Uderie, à deux pas du Harrah de Colville, où il est né. Il est très intéressant comme folle, il a un très bon pédigré, il correspond exactement à ce qu'il faut pour les éleveurs, pour le marché. Son père, il est extraordinaire, parce que son père, il est parti de rien, et quand on voit où il est aujourd'hui, c'est vraiment qu'on peut considérer que c'est un améliorateur. Et donc on fait l'association des autres. Donc j'en avais discuté avec Guillaume, j'avais dit, écoute, si ce cheval-là, il rentre étalon, nous à la Uderie, je cherche un étalon qui peut être intéressant. Et je ne veux pas rentrer un étalon pour rentrer un étalon, un cheval qui nous intéresse, qui soit un cheval qui intéressera les éleveurs, et qui apporte de la qualité aux éleveurs. Et Goken, il rentrait dans ses critères. Conçu pour la vitesse et la précocité, avec une mère par le mémorable Indian Rocket, Goken a répondu à toutes les attentes dès sa prime jeunesse. Entraîné par Henri-Alex Pantal, il aligne trois succès au printemps de ses deux ans, dont le prix du bois, le premier groupe 3 du programme français, en juin sur les 1000 mètres de chantilly. Goken qui a toujours l'avantage, repartons maintenant devant James Memory qui tente de l'inquiéter avec en troisième position Lost in Paradise. À l'extérieur également Super Allé qui tente de refaire du terrain. Goken qui a l'avantage nettement maintenant devant le numéro 7, James Memory, Leraïm qui termine bien également qui est en troisième position. Et c'est le numéro 4, Goken qui va enlever le prix du bois. À deux ans, il avait huit courses et il a eu trois victoires, quatre places, donc une seule fois il n'était pas dans l'argent. Donc c'est vraiment un cheval qui est irréprochable sur sa carrière de deux ans. Également placé du prix Morny et du critérium de Maison-Lafitte à deux ans, Goken sera non seulement précoce mais aussi tenace. À trois ans, il enlève ainsi le prix Texanita groupe 3 à Maison-Lafitte. Il se rapproche à l'intérieur devant le numéro 5, City Money qui est en quatrième position. Et le 13, Power of the Moon, maintenant qui tente de se rapprocher avec City Money, donc, ou encore le numéro 2, Souvenir de Londres. Goken, Finsbury Square pour la victoire, City Money, Souvenir de Londres. Et le numéro 8, Volatil, qui vient à l'intérieur. Goken repartant avec Volatil, avec Finsbury Square. Goken qui a encore l'avantage, Goken peut-être devant Finsbury Square. Son propriétaire éleveur, Guy Parian, décide d'envoyer son sprinter au royaume de la discipline, en Angleterre. Chez Kevin Ryan, Goken enlève une liste, puis se distingue à 4 ans pendant le fameux meeting de Royal Ascot. Goken décroche ainsi la troisième place des Kingston Stakes, groupe 1, grâce à un superbe finish. Si vous êtes capable d'être troisième de groupe 1 en Angleterre, vous gagnez groupe tous les jours en France. Goken, c'est comme Ken d'Argent. Quand il est très exempt de Sandman Lancer, ou très très loin, on va pouvoir croiser avec tout ce qu'on veut. Et on voit Ken d'Argent avec qui il a marché, il a marché avec une diversité d'humants impressionnante. Et on a du sang de Xar, Zafonik, Zamindar, toutes ces lignées marchent très bien. On trouve aussi, si vous prenez Jimmy Two Times, c'est un aboy guest honor. Vous avez encore pas mal de gagnants si vous regardez. Il y a une consanguinité avec Ken Marr qui marche pas mal. Il offre une opportunité à un grand, grand nombre d'éleveurs de reproduire quelque chose qui a marché sur plein de courants de sang. Donc ça, c'est un des gros avantages de Goken. C'est un cheval qui est très gentil, très facile, très maniable. Bon, il va se développer un peu en étalon, il va prendre un peu. Mais ça, c'est vraiment la trempe des bons chevaux. Il y a les chevaux qui sont placides comme ça, qui sont gentils. Et puis en course, ils donnent tout ce qu'ils veulent. C'est vraiment super. Très typé sprinter dans son modèle, Goken débute au tarif de 5 000 euros au hara de la Hudry en 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada